hello la famille j'espère que vous allez bien et même si ça ne va pas ça va aller alors la famille je suis enceinte des jumeaux des jumelles ou pas nous venons aujourd'hui aborder ce sujet là dans cette vidéo d'aujourd'hui les gars alors quel en est-il vraiment vous avez été témoin du test de grossesse que nous avons fait ensemble dans une des vidéos précédentes où le test donnait carrément deux bas plus rouges en fait c'était plusieurs tests et tous les tests étaient comme ça alors face à des situations comme ça on a plusieurs explications et la première explication c'est le fait qu'on peut être enceinte d'une grossesse gemellaire c'est à dire d'une grossesse double c'est à dire des jumeaux ou des jumelles ou des faux jumeaux des vrais tout 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 ce qui va avec deux bébés à la fois alors pour pouvoir être su de cela il est question d'aller d'abord à l'hôpital et comme suzanne ne peut jamais aller à l'hôpital sans avoir atteint quatre mois minimum de grossesse donc je ne suis pas pressé d'aller à l'hôpital et vous allez certainement dit pourquoi ne pas juste aller pour essayer de tirer cette affaire au clair donc justement c'est la raison pour laquelle je suis venu avec cette vidéo pour donner mon mot là dessus et je suis sûre que cette vidéo va vous apporter beaucoup donc écoutez là jusqu'à la fin alors les gars tenant compte également du fait que ce n'est pas la seule raison pour laquelle une femme peut avoir un test de grossesse dans les deux bâtons plus rouges deux fois ça peut être qu'elle a été enceinte depuis un certain moment et comme ce n'était pas le cas chez moi donc cette hypothèse là est déjà annulée et ça peut être aussi juste que la compatibilité il ya trop de monde la sécrété dans votre urine pour x ou pour y raison où dieu seul connaît ou nous ne pouvons pas expliquer et aussi ça peut être juste un bébé dans votre ventre et vous avez un trait comme ça mais c'est pas trop en fait c'est dans les cas rares en fait si c'est un bébé dans le ventre et qu'on n'a même pas encore un retard de règles et que les deux bas sont plus rouges comme vous l'avez vu pour le mien comme c'était mon cas dans ce cas là c'est vraiment des cas rares que ce soit un bébé dans le ventre vous comprenez un peu donc à cet effet est ce que je suis donc enceinte des jumeaux ou des jumelles vous savez quand on passe par la vie quand on passe par des épreuves de la vie quand on est beaucoup sécoué par les événements de la vie où on ne s'y attendait pas on devient une autre personne on devient différente la vie nous change la vie nous modèle je vais m'expliquer vous savez quand j'étais jeune enfant et que je fais canter encore à l'école depuis le bas âge j'ai eu la chance d'avoir un professeur elle s'appelait madame guénon où elle nous avait appris exactement si vous regardez cette vidéo madame guénon coucou à vous ça a été une meilleure professeur de sciences que je n'ai jamais rencontré même à l'université je n'ai pas eu la chance de voir un professeur qui avait maîtrisé tellement de choses comme cette dame là donc voilà elle nous a appris comment on devait choisir le sexe de son enfant si on veut accoucher des des un garçon si on veut accoucher une fille si on veut augmenter ses chances de faire une grossesse gemellaire dans c'est à dire des jumeaux ou des jumelles qu'elle elle nous avait donné toutes les techniques je vous dis je vous assure toutes les techniques et ce n'est pas tout ma maman également a également une maîtrise de cela raison pour laquelle maman a fait trois filles trois garçons c'est vrai que maman a une maîtrise de cela mais pour en soi elle n'a pas c'est à dire que tellement la maîtrise était là au point où elle n'a même pas besoin de fournir trop d'efforts pour que ça marche vous comprenez un peu le son donc elle n'a même pas besoin de passer au plan B parce que ça plan A plan B plan C plan D mais juste le plan A là juste des petits trucs qu'il faut mettre en jeu elle met ça et tac elle nous a fait trois filles trois garçons alors moi ayant la chance d'avoir maîtrisé ça à l'école à la maison étant tout petite en grandissant avec quand j'étais petite je rêvais toujours seigneur j'aimerais faire tel nombre d'enfants tel nombre de filles tel nombre de garçons mais mais alors au moment de vouloir faire un enfant un ensemble enfant deux ans trois ans quatre ans cinq ans six ans sept ans sans pouvoir faire un enfant dans un mariage où je vivais avec mon mari c'est là où j'ai réalisé que l'homme propose Dieu dispose et là ça change toute la donne vous savez une femme qui peut concevoir à tout moment elle a la possibilité de pouvoir mettre tous ces éléments là en pratique mais une femme qui ne sait même pas pourquoi est ce qu'elle ne conçoit pas rapidement malheureusement c'est pas toujours le même chemin vous savez pourquoi parce que vous pouvez être en train de de vouloir concevoir un enfant du sexe dont vous désirez au moment là ce mois là où vous laissez une chance passer par exemple de concevoir un enfant peut-être qui n'est pas le sexe de l'enfant dont vous désirez par exemple concevoir au lieu d'avoir conçu cet enfant là vous loupez l'occasion de le concevoir et en plus également l'occasion de concevoir l'enfant du sexe dont vous désirez surtout 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 que quand on est dans des situations comme je suis là vous pouvez louper cette chance là et que c'était le dernier bébé qui devait entrer dans votre bande pour tout le reste de votre vie vous perdez l'occasion comme ça donc dans des cas comme ça qu'est ce qu'on fait hey on choisit encore non non moi je choisi pas ce que je donne là non j'accepte maintenant revenons au cas peut-être des bébés qui sont dans mon ventre ou bien du bébé qui est dans mon ventre est ce que ce sont des jumeaux est ce que c'est une fille est ce que c'est un garçon les gars je vous garantis que quand on arrive à l'étape où je suis arrivé là hein ça importe peu je vous jure que ça importe peu vous savez pourquoi parce que je suis arrivé à une étape de la vie où je réalise que c'est pas l'enfant c'est pas le sexe de l'enfant qui est important c'est pas que vous faites un jumeau jumelle une fille un garçon qui est important le plus important c'est que ce soit fait selon la volonté de votre créateur vous savez pourquoi parce que si c'est fait selon votre volonté à vous oui vous avez fait la prière vous avez demandé quelque chose à dieu dieu vous a donné mais ce que je vous a donné là est ce que vous êtes sûr que si c'est ce que je lui-même devait décider pour vous est ce que vous êtes sûr que c'est ce qu'il allait faire c'est à dire que vous voyez c'est fait selon votre volonté mais pas sa volonté alors si ça devait être fait selon sa volonté peut-être il devait vous faire accoucher uniquement des filles des filles pourquoi parce que c'est fait selon la volonté de dieu et il a mis que des rênes dans votre ventre et vous accouchez que des filles vous vous plaignent alors que ces filles là vont être des rênes demain elles vont être des femmes influentes elles vont être des femmes des femmes des femmes dit c'est à dire ce genre de femmes que chaque mère dit que oh mon dieu j'aimerais être la mère de ces filles parce qu'elles sont elles sont dotées de tellement de choses que vous ne pouvez même pas vous imaginer l'intelligence la sagesse le 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 toutes les bonnes choses qu'une personne peut inculper elles peuvent être dotées de tout ça par contre vous pouvez dire que non je m'a donné que des filles je voudrais des garçons et que je mets un salopas dans votre ventre là qui c'est lui qui va consicuter vos joues sur la terre vous allez dire quoi donc c'est à dire que moi je suis ce genre de personne qui pense que on peut faire une fille ou un garçon ou des jumeaux selon ce que notre coeur désire mais faire un enfant en disant à dieu seigneur que ta volonté soit fait peu importe le sexe de mes enfants peu importe leur couleur de peau peu importe ce que mes enfants le sexe que mes enfants auront seigneur que ce soit fait selon ta volonté ainsi que ce destin là qui était pour moi soit réalisé alors quand je fais un enfant en ayant plutôt ce désir ce genre de parole dans mon coeur je sais que je me donnera même si ce n'est que des garçons il me donnera peut-être des présidents il me donnera peut-être des des hommes des hommes qui seront des hommes et d'affaires des hommes influents des hommes influents dans le sens où des hommes qui vont impacter ce monde vous comprenez un peu dans le sens positif du thème dans tous les domaines que ce soit que des femmes que ce soit pareil mais tant que c'est fait selon la volonté de dieu ça sera fait selon votre destin parce que on ne on peut modifier le destin mais on ne peut pas le changer en voulant modifier le destin parce qu'il ya des personnes qui iront à faire tout pour vouloir faire un enfant de sexe x ou de sexe y et dans des cas comme ça si c'est juste vouloir faire un enfant de sexe x ou de sexe y c'est que je pense que la médecine est déjà tellement évolué de nos jours où les femmes comme moi qui ont je sais pas si je vais dire la chance ou bien qui n'ont pas eu la chance de d'accoucher facilement de concevoir facilement autant pour moi dans les pays développés que nous sommes vous savez que ce soit dans les autres pays de l'europe que ce soit dans les autres pays amérique europe je veux dire canada asie tous les pays qui sont développés comme la tu qui où je suis présentement ici en europe vous savez ce qu'on a la possibilité de faire quand vous avez les difficultés de concevoir vous allez à l'hôpital vous demander à faire une insémination vous pouvez désirer que ce soit des jumeaux pas vous pouvez désirer vous pouvez décider que ce soit des jumeaux ça veut dire que vous verrez des personnes en europe qui font des grossesses gémellaires généralement vous dites que ah je les a fait grâce parce que chez nous en afrique c'est un mystère c'est vraiment une grâce que cela entre par lui même ça dit ça c'est vraiment que c'était votre destin en fait par contre en occident nous avons la possibilité d'aller à l'hôpital et qu'on nous met des jumeaux dans le ventre donc en occident ce n'est plus un luxe en fait ce n'est pas que c'est le destin absolument en fait en occident on a la possibilité d'aller à l'hôpital déjà vous amenez les preuves tout ce qui montre que vous avez les difficultés de concevoir ensuite le docteur lui-même va vous mettre sur je veux dire il va vous suivre jusqu'à avoir confirmation que effectivement vous avez tel 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 problème ou bien que vous n'arrivez pas à concevoir et tout et tout et tout ensuite maintenant on vous met des bébés jumeaux dans le ventre ces gens qui font ce truc là ne vous diront jamais ils ne vous diront jamais qu'ils ont voulu et que ils ont que la science les a aidés mais ce que je veux dire par là c'est que pour moi le plus important n'est pas de vouloir parce que quand j'étais petite je ne pouvais pas imaginer de quoi le destin est fait mais je suis passé par tellement 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 d'épreuves dans la vie et aujourd'hui je suis à un niveau où je pense que avec l'expérience des gens qui sont déjà grand des personnes qui me dépassent déjà de très loin de ceux qui ont fait déjà des grands enfants je me base sur leur expérience je me base sur leur expérience pour tirer la conclusion selon laquelle vous pouvez désirer faire un enfant de sexe x de sexe y mais que demain là vous commencez à envier les autres qui ont fait que des filles ou bien que des garçons ou bien vous commencez à voir la façon que la façon que je fais des miracles dans leur foyer dans leur famille comment je fais des méveilles comment comment vous commencez à regretter alors que vous n'avez pas laissé dieu fait selon sa volonté dans votre vie dans les gars vous savez deux fois quand on a trop cherché sans trouver et quand un moment donné dieu nous donne c'est à dire qu'on cherche sans trouver et un moment donné de notre vie on trouve sans chercher si maintenant on se remet encore a dit qu'on cherche bébé garçon on cherche bébé fille on cherche des jumeaux on cherche x on cherche y je crois que ça serait ça serait pas naïveté en fait pourquoi parce que c'est l'enfant que vous faites qui fait votre bonheur c'est pas le sexe de l'enfant que vous faites qui fera votre bonheur quand vous serez grand et quand on fait des enfants souvent on se dit on dit que on dit toujours que c'est effectivement c'est le cas l'enfant c'est la canne de la vieillesse mais il y a certains enfants que quand ils grandissent ils oublient leurs parents leurs parents les appellent même au téléphone ils n'ont même pas le temps de décrocher leurs parents au téléphone c'est à dire que c'est quand je vois souvent ça j'ai mal au coeur je dis donc à quoi souffrir à quoi avoir le corps de jeune fille avec la poitrine des bouts avec la peau ferme on part on porte 9 mois on accouche notre corps devient bizarre on est obligé soit peut-être de faire beaucoup de sport comme moi pour retrouver son coeur son corps de jeunesse contrôler ce qu'on mange beaucoup beaucoup de travail à quoi c'est donc d'avoir fait cela et que l'enfant grandit l'enfant nous ignore c'est à dire vous appelez l'enfant l'enfant vous renvoie sur votre téléphone soit quand il vous décroche soit c'est pour vous demander quelque chose soit c'est pour vous menacer au téléphone soit c'est pour vous j'ai vu des cas comment j'ai vu des cas où même le l'enfant dit maman tu m'appelles trop tu m'agaces les trucs comme ça vraiment je me dis oh mon dieu vous savez demandez toujours d'avoir un enfant qui fera votre bonheur demain c'est pas le secte de l'enfant qui fera votre bonheur demain ok les gars je vais vous dire quelque chose et je vais éviter de pleurer parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché je rentre à la maison ça fait peut-être un mois comme mon premier fils a commencé à faire ça je rentre à la maison je suis fatigué je m'assoie ouf je m'écroule sur le canapé parce que je suis fatigué dès que je veux fait un petit truc comme ça je vois mon mon garçon coup il vient il enlève les chaussures de maman il couille pas maintenant la pandérie il prend mes babouches de maison il vient une épouse j'ai pleuré j'ai pleuré parce que je me suis dit que on va on va parler de ça plus tard ok donc ce que je cherchais à dire c'était que c'est l'enfant qui fait le bonheur du parent ce n'est pas le sexe de l'enfant qui fait le bonheur du parent ok les gars et j'ai vu tellement de choses dans les familles qui m'ont écœuré le coeur souvent vous voyez seulement la façon que certains enfants traitent leurs parents ça ne vous donne même pas envie d'accoucher donc prier dieu qui vous donne un enfant qui fera votre bonheur demain au lieu de prier qu'il vous donne un enfant du sexe dont vous désirez parce que c'est pas le sexe de l'enfant qui fera votre bonheur demain maman me dit toujours ma chérie l'enfant c'est la canne de la vieillesse ne te fatigue pas tant que tu as la force et que dieu t'a donné les moyens de pouvoir les élever ne te fatigue pas de pouvoir accoucher accouche le nombre d'enfants que ton coeur désire parce que demain c'est ces enfants là qui feront ton bonheur que moi voici aujourd'hui en europe qui aurait creux qui aurait creux ma famille s'était moqué de moi les gens m'avaient oublié les gens m'avaient humilié mais aujourd'hui tous ces gens là m'envient donc juste pour dire que quoi juste pour dire que c'est pas le sexe de l'enfant qui fera votre bonheur demain mais c'est l'enfant donc là où je suis peut-être je porte des jumelles dans mon ventre peut-être je porte des jumeaux peut-être c'est juste un seul enfant parce que deux fois le texte très rouge peut également donner naissance à un seul à un seul enfant peut-être c'est mais j'ai eu des des symptômes en double donc je sais pas si ça peut être des jumeaux des jumelles mais mais que ce soit bébé doublé que ce soit une fille parce que j'ai déjà j'ai déjà eu accouché une fille mais on l'a perdue à la naissance donc maintenant je m'a encore donné grâce d'avoir deux garçons donc si me dieu me donne encore une fille que ce soit fait selon la volonté de dieu si ces deux filles que soit fait selon la volonté de dieu et si c'est plutôt deux garçons dans mon ventre que ce soit toujours fait selon la volonté de dieu et si c'est plutôt un garçon au lieu de deux garçons ou de deux filles vraiment je prie toujours dieu que que dieu fasse selon la volonté de son coeur et il donne c'est à dire que ces enfants là que dieu met dans mon ventre qu'il le fasse selon mon destin qu'il le fasse de telle sorte que ces enfants vont faire le bonheur de mon mari et moi demain c'est à dire le bonheur de leurs parents ok les gars donc si c'est le cas chevon dites moi dans les commentaires qu'est ce qui vous importe beaucoup le sexe d'un enfant que vous allez accoucher ou bien vous désirez que dieu vous donne un enfant selon le coeur de dieu un enfant qui fera votre bonheur même s'il vous donne que des filles même s'il vous donne que des garçons c'est la façon que ces enfants là vont vous rendre heureux demain qui est le plus important selon moi et vous qu'est ce que vous en pensez les gars sur ce se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo comme d'habitude j'ai été très heureuse de venir ouvrir ma caméra avec vous en vivant mon verre d'eau et de donner mon point de vue sur ce sujet là vous savez j'ai lu un commentaire j'ai lu un commentaire et le commentaire de cette dame de cette grande soeur je sais pas si elle est ma grande soeur mais son commentaire était tellement mature et je me suis dit qu'il fallait que je fasse cette vidéo elle a dit suzanne ton trait de grossesse est très rouge oui ton trait est très rouge et il ya de fortes chances que ce soit des jumeaux et je prie dieu comme tu as déjà deux garçons que si ça va être une grossesse doublée que ce soit des deux filles et même si ce n'est pas une grossesse double que ce soit fait selon ton destin et même si c'est un garçon même si c'est une fille ce n'est pas vraiment important le plus important c'est l'enfant prends soin de toi et à très bientôt je me suis dit elle actuellement c'est un peu comme si elle a lu dans mon coeur en fait c'est un peu comme si elle a su que pour moi c'est pas le sexe de bébé qui est important c'est comme si elle a su pour moi que c'est pas le fait de faire soit les jumeaux à tout prix qui ce qui est important parce que je suis en europe je peux aller me faire mettre les jumeaux dans le ventre et son commentaire m'a vraiment touché c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai voulu faire cette vidéo ok les gars donc sur ce on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo comme d'habitude d'ici là prenez soin de vous prenez vos bisous comme ça et aussi si vous avez des sujets de vidéo que vous voulez me voir réaliser par rapport à la grossesse et tout et tout faites de moi savoir dans les commentaires car j'ai décidé vraiment de partager toute cette aventure avec vous ok donc en attendant je suis à quel niveau avec bébé donc voilà regardez voilà le niveau où je suis avec bébé je ne sais pas si vous avez dit les bébés ou le bébé mais on le saura c'est pas le plus important maintenant donc voilà vous savez d'abord que je j'ai un ventre très plat parce que je contrôle vraiment ça je vous donnerai des secrets d'ailleurs à propos de cela j'ai un ventre très plat donc quand je suis enceinte on ne voit pas trop mon ventre on commence vraiment à voir mon ventre quand c'est déjà assez assez avancé et c'est vrai que c'est encore au tout début donc c'est juste pour vous prévenir que d'ici quelques mois vous continuez à voir le ventre comme ça que vous ne vous posez pas trop de questions ok ok les gars prenez vos bisous comme ça je vous aime je vous adore les gars merci pour tout merci pour tout